Josué, chapitre 5 Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passés, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël, une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché quarante ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coulent le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui l'établissent à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncir toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de-dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Hôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi.